bon je vous reprends 25 juillet il est 20 heures dans dix minutes bon bah il n'y a pas plus je viens de me faire une parcelle de 20 hectares d'or de printemps en brasserie alors je vous ferai une vidéo spécifique dessus et là je suis revenu pour finir la journée comme on dit dans une parcelle de blé d'une parcelle qui est pas mal en pente je sais pas si vous voyez en dessous bon sur la caméra ça ne donne jamais grand chose et peu importe et donc je vais revenir un petit peu sur le blé de luzerne que j'ai fauché sur le blé de luzerne que j'ai fauché la dernière fois je sais pas si vous aurez déjà vu ou si je vais vous le mettre après le nettoyage de la machine après qu'on est fauché du verre à de la matière verte puisque vous avez vu il y avait quand même pas mal de luzerne dans la dernière vidéo qui avait retraversé le blé alors pour arriver à faire cela normalement les machines c'est pas du tout prévu pour c'est pas des machines de déshydratation par habitude mais par connaissance de cette machine même si c'est que la quatrième année j'ai un petit peu transformé les réglages et pour obtenir deux objectifs le premier c'est de faucher ma camelote un faucher mon blé de récolter mon blé parce que c'est pas le tout de ne pas arriver à le récolter et j'y suis arrivé et la deuxième chose c'est de ne pas créer de dégâts sur la machine qui occasionnerait des dégâts des masses un coup voilà un coup de panne qui vous coûterait très cher ou voir aussi cher que ce que vous récoltez alors pour cela eh ben j'ai réfléchi à plusieurs choses la première c'était déjà de ralentir la vitesse pour que la camelote puisse passer plus facilement dans la machine donc vous voyez là en ce moment je suis à et voilà 5,7 5,8 km heure donc voyez c'est plutôt rapide j'étais entre 1,8 et 2,5 km heure dans l'autre parcelle donc voyez la différence de vitesse la deuxième chose c'est que j'ai les rotors les rotors s'entraîner par des poulies qui elles-mêmes sont entraînées par des courroies et je ne veux surtout pas que les courroies patinent donc ce que j'ai fait c'est que j'ai augmenté la vitesse du rotor de 80 tours et comme il y avait peu de blé qui passait dedans on va dire instantanément je ne brisais pas de de grain donc voyez 80 à 100 tours d'augmentation des rotors et la deuxième chose c'est le batteur alors le batteur j'ai mis un petit peu de temps à régler c'est que j'ai desserré le batteur desserré le batteur le réglage normal là c'était 12 on va dire d'écartement à l'entrée et là je suis monté jusqu'à 16 et à 17 d'écartement et bien j'avais de la perte de grain derrière c'est à dire j'avais des épis qui étaient mal battus alors qu'à 16 tout était battu donc j'ai desserré mon batteur et j'ai augmenté un petit peu la vitesse de mon batteur d'habitude on fait l'inverse on desserre et puis voir on baisse la vitesse du batteur pour éviter de casser du grain mais là comme il y avait beaucoup de matières vertes mais j'ai pas envie de faire de on appelle de plat c'est à dire de patinage qui créerait une petite surface plane sur une courroie sur la courroie d'entraînement parce qu'après ma machine elle vibrerait il ya des gens des fois je les entends parler ils disent bizarre ma machine elle vibre mais souvent ça vient de la courroie du batteur qui a un plat dessus et ce plat à haute vitesse occasionne des vibrations voilà et donc tous ces petits réglages ont permis de faucher la camelote sans esquinter la machine par contre et bien vous verrez je vais vous le mettre après vous verrez les tables dans symétrique c'est à dire celles qui sont directement sous mon batteur et sous mon aps la ps c'est un peu un double batteur on va dire eh bien était complètement rempli elles étaient pleines elles servaient plus à rien mais bon c'est pas tellement grave parce que ces tables là servent à ça je vous le réexpliquerai un peu après dans la vidéo ces tables là servent à en secouant comme ça il n'y a pas de trous dedans dans les tables c'est simplement des créneaux et en secouant la matière ça permet aux grains de descendre et à la paille d'être au dessus et quand ça arrive au bout des tables et bien le comment je dirais la paille à la nu paille à cet endroit là évacué par les vents et les grains tombent sur la grille supérieure puis ensuite sur la grille inférieure et donc vous verrez l'état des tables ça je le savais c'est pas la première fois que ça m'arrive et il suffit de les nettoyer vous verrez donc ça après bon voilà allez j'arrive en bout de route je vais vous reprendre un petit peu un petit peu après quoi ça le matin ça m'enforme bon la np un appareil normal de protection à nettoyer au savon si vous pouvez si vous ne voulez pas choper de de champignons de mycoses parce que vous voyez transpire pas mal quand même bon allez je vous montre la bêcon vous voyez avant d'aller être soufflé un petit peu plus précisément avec le avec comment là je vais y arriver moi avec le compresseur voilà ça dégrossi quand même pas mal même plus que bien bon par contre je peux pas tout faire toujours pareil la poulie hélico idole là-haut un de refroidissement de la sortie moteur ben il faut la refaire à la petite soufflette à dix bars voilà tout ce qu'électricité effet l'arrière du broyeur les bouts de retors peut-être leur faire à la petite soufflette voilà j'étais sous l'observation de l'ingénieur des travaux finis bon vous voyez c'est ça nettoie quand même pas mal ça vaut le coup de se fatiguer un petit peu voilà voilà bon faut retirer un peu les carters alors il y en a certains qui sont fermés automatiquement là mais en vrai ils sont ouverts le système le cruise pilot c'est ça bon là ce qui est embêtant c'est des trucs comme ça là je sais bien qu'il faut mettre des carters mais très franchement c'est une vraie galère j'en ai profité pour vider le ce qu'on appelle le boc à pierre mais j'ai en profité pour vous le remontrer vous voyez on a une poignée ici toc ça l'ouvre une autre poignée là on tire dessus ça l'écarte et vous voyez ici bon il est moyennement propre je l'ai fait à la main juste au dessus vous voyez le batteur et au fond je sais pas si on le voit on voit une partie du contre batteur mais la gopro passe pas et le bac à pierre ça permet quand on fauche très bas et bien depuis le convoyeur donc la partie qui est devant ici là entre la coupe bon qui est pas mise là entre la coupe et le batteur il y a le convoyeur pour convoyer justement la végétation et quand il y a des cailloux comme ils sont lourds ils viennent tomber dans ce petit bac qui souvent se remplit de paille au départ et puis les cailloux viennent appuyer sur la paille voire les branches bon vous voyez il en reste encore un petit peu de la poussière là mais bon c'est rien il y a de la place moi je le fais tous les soirs normalement en quittant le champ mais là je dois vous avouer que je ne l'ai pas fait car si vous vous rappelez il pleuvait à saut bon bah allez je vais fermer un petit peu tout ça et puis retourner sur la ferme pour finir son entretien bon il fait quand même meilleur comme ça mais vous voyez ça permet de rester plus ou moins propre on va dire mais au moins pas poussiéreux pas absorbé de poussière et puis vous voyez sans leur faire de pub c'est les les tivecs là à ma taille ça fait quatre ans que je l'ai c'est que pour faire la moissonneuse un masque intégral un souffleur et ben je peux vous assurer depuis que j'ai adopté ça ça va quand même nettement mieux à souffler la machine et c'est quand même vachement moins fatigant que de faire ça à la soufflette et on est beaucoup plus tranquille bon c'est qu'un petit conseil qui vient de moi mais il vaut ce qu'il vaut ouh 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 catastrophe mon huile hydraulique je suis en dessous du mini alors pas de panique et pas de bêtises j'ai lu le bouquin et j'ai aussi appelé pour demander alors vous voyez c'est marqué ici là il y a le petit dessin on n'y pense pas quand on est comme ça c'est coupe complètement baissé c'est à dire le convoyeur complètement baissé et en plus dans le bouquin d'entretien il est marqué c'est pas que le convoyeur qui doit être baissé c'est aussi comme moi c'est une montana c'est toute la machine là je vais je vais descendre alors je coupe un instant je vous reprends là vous voyez pour pouvoir aller souffler en dessous comme je vous ai montré plus facilement j'avais déjà levé un peu le devant de ma machine et en plus j'ai levé forcément le convoyeur alors là je vais plus en dessous j'ai pas remis la sécurité donc ce que je vais faire c'est que je vais aller faire tel qu'ils disent c'est à dire et ben mettre tous les vérins en bas et puis on va remonter en haut pour voir le niveau la machine est baissé et surtout le convoyeur est en bas allez on remonte voir le niveau nouveau à nouveau en haut et comme vous pouvez constater le niveau est même au dessus du maxi là donc le niveau est bon et si jamais vous remettez de l'huile parce que vous pensez que c'est au mini alors que vous n'avez pas baissé tout simplement le convoyeur au plus bas vous n'avez plus qu'à amener des frites parce que vous allez faire une belle friture et surtout inondé entièrement votre plateforme d'huile c'est à dire que la quantité que vous aurez remis si c'est 5 litres à 10 litres et ben c'est 5 ou 10 litres qui déborderont bon allez je referme tout et puis et puis je retourne à la ferme et après c'est con mais t'oublies pas de remonter ton convoyeur parce que sinon ça va pas forcément bien se passer bon là y'a trois vis et je vais essayer de démonter à d'abaisser sauf pour atteindre mes tables dents symétriques dont on voit le dessous ici là vous voyez bon voilà je sors mes tables dents symétriques regardez bien quand vous avez fauché du verre c'est plein plein de merde ça va que je roulais peu vite pour que le grain soit trié parce qu'il n'y avait pas de perte derrière bon voilà je m'en doutais un petit peu c'est pas une machine à luzerne et ça fait un peu comme au petit pois quand on vient bouffer la terre humide et un peu le matelas bon ça va c'est sur les tables dents symétriques donc y'a quand même les grilles encore derrière qu'en trié le grain puisque j'avais aucune perte mais bon on voit bien que c'est pas prévu du tout pour ça allez j'en profite que mes tables dents symétriques qui sont ici qui sont entre ici et là vous voyez qui ferme ici pour vous montrer les contre batteurs vous voyez puis derrière voilà le tire-poil les fils sur laquelle viennent frotter les battes du batteur et du coup il y a les graines quelles qu'elles soient viennent tomber sur les tables dents symétriques que j'ai que j'ai sorti alors là c'est encore c'est encore un peu sale voyez ici c'est encore un petit peu bouché je vais l'essouffler mais toute manière là je retourne au blé donc ça va avec du blé qui est propre ce coup-ci qui n'a pas de luzerne dedans donc ça va les nettoyer ça va frictionner et ça va nettoyer tout ça bien voilà la grille dents symétriques nettoyée donc j'ai plus de grains sous la main donc je vais vous prendre des cailloux pour vous expliquer comment ça fonctionne donc à la sortie du batteur et du contre batteur on a les grains qui viennent tomber dessus et vous voyez ça forme des redents donc ici avec une légère pente et là un angle aigu et ça fait un va-et-vient permanent voilà les grains quelle que soit la culture avance et la paille est au dessus et arrivé tout au bout quand on va arriver ici je reprends mes petits cailloux quand on arrive ici voyez le mouvement comme ça c'est fait que ça tombe au bout les grains tombent au bout et tombe sur les grilles supérieures et au dessus là il ya la paille qui arrive à la menu paille du moins il ya un peu de paille qui arrive ici qui tombe mais qui sont pris directement par les vents par la ventilation et qui sont soufflés à l'extérieur de la machine vers hop je vous les montre alors vers cela on vient de ressouffler à nouveau là pour nettoyer vers cela qui éjecte la menu paille et derrière là c'est le gros broyeur à paille comme il est déconnecté je vais vous montrer les couteaux et derrière les contre couteaux qu'on peut régler avec ceci et donc on vient régler les les contre couteaux où on les met les efface complètement comme au colza et au poids pour éviter qu'on fasse passer des gros morceaux dedans ou des cailloux et au blé on les met assez agressif c'est à dire que les contre couteaux entre les contre couteaux passe les couteaux pour hacher au maximum la paille bon voilà il me reste la dernière grille dans symétrique à mettre donc vous voyez les emplacements ça va tout seul et ça se fait facilement là je savais que ça allait être un compresseur qui se met en marche je savais que ça être le cas qu'elle allait être sale mais bon faut bien sortir un moment donné son grain du champ bon voilà je vous expliquerai dans la machine les réglages un peu bizarre que j'ai fait pour pouvoir y arriver bon je reprends 23 juillet matin à midi même dans dix minutes je profite que il pleuve beaucoup pour aller couper des arbres qui sont tombés le long de mes champs et pour cela voyez j'ai acheté des super gants anti coupure de la marque au régon alors que je félicite énormément parce que ça fait déjà cinq fois que je me lave les mains et comme vous pouvez voir et bien j'ai les mains je ne sais trop qui à shrek ou fiona je sais pas comment on peut dire mais bon enfin je ferai pas de commentaire quoi alors aujourd'hui j'ai pas envie d'être mal poli on pense pas moins franchement en punaise bon autre petit sujet sur les blés du pourquoi on est pressé à rentrer nos cultures notamment notamment les blés mais les autres aussi bien sûr alors pour pour les blés c'est trois choses principales on va dire la première c'est si jamais là la culture reste trop longtemps en place une fois qu'elle est mûre et bien c'est la germination sur pied qui peut être un facteur embêtant très embêtant parce que si le blé germe il perd toutes ses facultés pour en faire technologie qu'on va dire la deuxième chose j'en ai parlé la dernière fois c'est le poids spécifique à une fois qu'un blé est arrivé à maturité il faut le faucher parce qu'à chaque fois qu'il pleut dessus bas le blé gonfle et ensuite à la chaleur il se rétracte mais retrouve jamais sa position initiale j'ai toujours un peu plus gros donc la densité un poids spécifique baisse bon ça j'ai déjà expliqué la dernière fois et la troisième chose sur laquelle ça peut jouer c'est le le tch donc c'est le temps de chute de hagerberg donc h a g b e r g 1 pour ceux qui voudraient chercher donc le temps de chute de de hager berg que j'appellerais tch à pas confondre avec thc ça n'a rien à voir c'est pas la même plante on va dire et bien c'est c'est moi je pourrais dire le temps de chute c'est une bulle voilà je vais y arriver c'est une bulle qui est faite avec là on fait de la pâte avec la farine voilà et ensuite on fait une bulle avec cette pâte et il ya un temps de chute c'est à dire un temps où la bulle va redescendre jusqu'à zéro qui doit être supérieur normalement à 220 secondes si le temps de chute est inférieur à tendre à 220 secondes de cette bulle et bien on considère que le blé est pas de qualité à être panifiables en vrai le taux de chute de hagerberg le tch jusqu'à 180 secondes on peut faire du pain avec il n'y a pas d'autres parlons là j'ai une zone couchée il n'y a pas trop de soucis on arrive à faire du pain même avec un tch de 180 mais l'idéal c'est qu'il soit au minimum à 220 alors après qu'est ce qui se passe quand on est supérieur à inférieur pardon à 180 et notamment à 150 et voir à 120 en dessous 120 c'est simple on peut plus faire de pain avec entre 120 et 105 et 180 ce qui se passe c'est que la pâte elle devient toute lisse elle est molle elle est collante vous arrivez à rien faire avec vous n'arrivez pas à la pétrir elle tient pas en place elle elle est flasque quoi et en plus à la cuisson et ben ça fait des baguettes qui sont toutes brunies toutes rousses pardon qui sont voilà toutes quasi noires quoi et à chaque fois c'est pareil vous n'arrivez pas à obtenir des belles baguettes des belles baguettes cuites normalement on va dire bon il y en a qui aiment bien cuit il y en a quand même très cuit mais là ça donne vraiment de la baguette marron noire et hop je retourne au dessus alors alors par quoi c'est provoqué bah c'est simple c'est que quand le blé est à épiaison on compte normalement 750 degrés jour et on arrive à maturité une fois que la maturité du blé est là comme celui ci voyez là le blé les il est largement mûr on va dire il commence d'ailleurs naturellement à s'appuyer la côte le blé est arrivé à maturité à l'intérieur du grain il ya des il ya une enzyme à l'intérieur du grain c'est composé le grain principalement d'amidon et il ya une enzyme qui s'appelle l'amylase c'est le même début amylase et qui provoque et bien là la dégradation de l'amidon et cette dégradation de l'ami de l'amidon provoque du coup la la chute du la chute du temps de la de halberg je vais y arriver et est ce qui fait que vous n'arrivez plus à faire du du pain avec tout simplement et on peut-être qu'il y en a qui s'en souviennent je crois que c'est en 2018 que c'est arrivé où on nous a compté on nous a déclassé pas beaucoup mais on nous a déclassé certains blés parce que le le temps de chute du taux de halberg et bien a été inférieur à 180 déjà à 220 et pour certains à 180 alors après c'est beaucoup de variétés maintenant et puis depuis un certain temps depuis même une dizaine une douzaine d'années normalement sont résistantes ou tolérantes du moins à cette chute mais il ya encore quelques variétés qui sont et que l'on peut l'on fait un qui sont très bonne qualité pour faire du pain mais qui sont aussi sensibles à ce tch et donc quand on choisit nous nos blés quand on les sème quand on excusez moi parce qu'en même temps j'essaye de voilà je redémarre et j'essaie de pas faire n'importe quoi parce que vous voyez le blé là il est fort en pente il est un petit peu pas couché mais fortement appuyé on va dire donc j'ai pas envie d'escalter quelque chose et donc quand on fait nos choix de variétés c'est un indice que l'on prend très rarement en compte mais bon est ce que les années très humides comme celle ci il faudra recommencer en tenir compte parce que c'est souvent quand il ya quelque chose qui vous arrive comme après imaginons que ce sont en 2018 que les taux de halberg n'étaient pas suffisants n'étaient pas aux normes qu'après on a regardé les variétés qui était qui était tolérante on va dire à la à la chute du tch mais après on oublie et puis on regarde autre chose comme comme caractéristiques technologiques de nos variétés qu'on va semer et puis on peut se faire avoir donc je ne sais pas cette année ce que ça va donner on verra bien bon allez je pense que là j'ai fait un sacré monologue au milieu de ma parcelle de blé vous me direz si ça vous intéresse à ces petites choses là parce que c'est quand même des choses que vous mangez du pain français sont friands de pain donc voilà bon allez je vais vous laisser je vais essayer de me débrouiller un petit peu avec ma parcelle il a du coup de discuter avec vous j'ai perdu un petit mètre ça me permet de d'être plus serein quand je discute bon vous voyez là pour ceux qui se rappellent je vous avais expliqué les l'histoire des volets un voyez là j'ai refermé deux volets à la dernière fois dans le blé où j'étais il a fallu que j'ouvre les trois volets pour reporter du grain vers les grilles parce que j'avais plus de pertes au niveau des rotors et bien là comme je suis dans une parcelle qui est assez pentue on va dire mais qui dépasse les capacités de la machine à la machine se met tant de se mettre à l'horizontale mais là on dépasse les 17 ou 20% de ventes ce qui fait qu'elle n'est plus capable de se mettre à l'horizontale et donc il y a une partie du grain qui est certainement trier on va dire sur la tôle de côté ce qui n'est pas normal et donc alors là j'ai ralenti un petit peu voyez cinq kilomètres heure pour pouvoir discuter avec vous mais j'ai plus de pertes au niveau des grilles c'est à dire ici qu'au niveau des rotors donc du coup j'ai fermé deux volets et quand je remonte à 5,7 5,8 kilomètre heure j'ai un peu de pertes au rotor ça monte ici mais mes grilles ça monte à ras de ma limite que je me suis fixé donc voilà les une autre utilisation de la machine voyez c'est pas pour certaines cultures dans une certaine position et pour d'autres cultures dans une autre position il faut à chaque fois observer où sont vos pertes qu'est ce qui limite votre avancement qu'est ce qui fait que ça bourre etc et puis analyser tout ça et permettre d'aller le plus rapidement possible le plus proprement possible et puis voilà je relève un peu mes rabatteurs voyez ça fait le tour là on a quitté la zone couchée et là vous voyez les les tracteurs restent sur le haut de la parcelle puisque c'est une petite pente de 3,4 % là-haut donc il y a que là-haut que je peux vider on ne pénètre pas dans la parcelle parce que là je pense qu'une trémie ça se passera peut-être bien je pense qu'à la deuxième trémie on coucherait la parcelle on n'a pas envie de faire la une des journaux ça sert à rien donc on vide à l'arrêt bon le cbis en position nuit la vitesse a réduit les phares éclairent la poussière ce qui fait que du coup on voit pas on voit pas terrible cbis en pleine C'est parti. C'est 22h15, j'en ai encore pour une demi-heure à peu près, peut-être un peu plus, à faucher, après il faut ramener la moissonneuse, la coupe, rentrer l'ébène, enfin voilà, comme tous les jours. C'est parti. 28 hectares d'orge de printemps, et puis 25 hectares de petits pois après, malheureusement demain il devait faire beau, du moins avant-hier demain il devait faire beau. Et puis hier, on a appris que vendredi il ne ferait pas beau, le 26. Il va pleuvoir à nouveau, vendredi, samedi, alors c'est reparti pour attendre dimanche, parce que du coup quand il pleut, il faut attendre forcément. Bon dans l'orge, on n'y retourne plus vite, mais ça ne change rien. Et j'espère que la semaine prochaine on aura au moins 3 jours de beau temps consécutif pour arriver à finir la moisson, parce que là ça commence à être long. Et les petits pois me font peur, parce que j'ai peur qu'ils germent, enfin c'est tout, on verra bien. Allez, j'arrive en bout de piste, je vais vous laisser là-dessus pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et puis écoutez, n'hésitez pas à commenter, à partager, à mettre des likes, et puis voilà. Et puis moi je vous souhaite une bonne journée, ou une bonne soirée, je ne sais pas à quelle heure de la journée vous regarderez la vidéo. Allez, salut !